Ce monsieur est une icône, ce monsieur combat le bon combat. Monsieur Guy-Patrice Lumumba, bonne arrivée. Chez nous, on dit à quoi bas ? Et après on vous demande les nouvelles, on dit à maniens. Monsieur Lumumba, c'est quoi les nouvelles ? Bonne arrivée. La France, l'Africain, les Ivoiriens, les Pères, les Libertés, qui attendent leur paix, vous n'êtes pas au-dessus. Pères et soeurs, du coréen, du africain, vous dites bonsoir. Il est difficile, à chaque fois, c'est-à-dire de pouvoir parler de la politique. Mais je dois simplement parler de mon témoignage par rapport au combat. Et le président Bavro, qui est là, je l'ai connu personnellement. Ainsi, je peux dire, la Côte d'Ivoire, je suis parti en trois phases. La première fois, j'étais avec ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Parce que j'étais dans la même classe que Florence, au Faux-Boigny, nous étions en Suisse, ça n'est même pas. Et à ces moments-là, il un jour m'avait invité d'aller à Côte d'Ivoire, et j'ai rencontré son père. Bon, tout le projet qu'il y avait pour nous, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'à tout moment dans la classe, c'était au cours d'Espagnol, je disais que son père était un traître. Et ainsi, le directeur de l'école va, un jour m'appeler, je lui dis, monsieur le directeur, il faut boigner cet traître. Ça, c'était la première fois que je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti pour la deuxième fois du temps de béguer. Évidemment, j'ai été invité, mais j'ai trouvé également, ça faisait partie, mais pour moi, je parle de la vérité des traîtres. La troisième fois que je parle en Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'il y a eu cette attaque, où il y a eu de... La France est partie à sa cité de frères dans les pays. À ce moment-là, il y avait le congrès du projet. Et j'ai dit, à ce moment-là, je dois partir voir et rencontrer avant tout mes frères égoériens qui parlent tout le temps de la Révolution. Et en deuxième mois, j'irai voir parce qu'ils parlent tout le temps de l'Omoma. J'ai ma mère, il n'y avait plus de place l'avion. Donc, il a fallu que je prenne une compagnie étrangère. J'ai place dans la rue et les jours où je descends, toute la balise était volée. Donc, je sors et là-bas, j'ai avec mon ami. C'est... si vous connaissez, c'est Frank Caput. Et nous avons fait des études ensemble à Paris. Donc, c'est lui qui va créer et il va même chez lui à la maison. Il est là le même matin, donc il y avait ces congrès. Je pars, parce que j'ai quitté, si mon édition c'était en hiver, j'avais un blouson en couille. Et puis, battant un jean et un polo. Et je lui dis, écoute, j'arrive. Il faut que je puisse acheter un vêtement. Il m'a dit à consulter. Je lui dis, quand je préfère un vêtement, il ne va rien. Bon, il n'y en avait pas. Pour lui, il n'y en avait pas. Donc, je suis parti, c'est moi, avec les polos. Et dans la salle, on m'amène des mots. Donc, j'avais honte, parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, vous êtes pro-français. Même si vous voulez combattre, mais dans vos habitudes, en j'ai tout, vous êtes français. Donc, la réponse est, on ne se passe pas. On me met, et tout le monde est à consulter le cravate, aussi bien que j'avais honte. Et puis, on annonce le président qui arrive. Tout le monde nous salue. Et il y avait les photos, et Guamé Pouma, Sankara, le président de la recherche de Guinée, et vous avez eu cette tourée, et vous avez eu cette tourée. Et moi, on annonce trois personnes. Seuf autourées. Seuf autourées, oui. Et c'est aussi un père, parce que mon premier passeport que j'ai eu dans ma vie, c'est d'aménagement du père. C'est un père. On annonce qu'il y avait trois personnes, trois personnalités. Donc, il y avait les ministres de la Condition Féminine et Enfance, et puis, il y avait l'autre, une jeunesse. Et puis, au moment où, il y avait une caméra des Canal+, également, qui était sur place. Et au moment où, on annonce, toute la salle a applaudi, et les dents dents, c'est-à-dire, ces jours-là, la première fois que j'ai eu, j'étais fier d'être en Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo. Le président, c'est des places, il vient tout de suite de saluer. Il me demande si je suis là pour combien d'étants. Il me dit, « Monsieur le président, je suis là pour un mois. » Il me dit, « Je t'y reçois. » Ainsi, à partir de ces mois-là, je vais rencontrer les présidents de la Côte. Je lui dis, je suis venu tout d'abord pour soutenir, puis tenir ses combats. Je lui dis, « Monsieur le président, je ne demande rien à la Côte d'Ivoire. Les billets et les séjours à l'hôtel, je les paye moi-même. Il faut que je puisse vivre avec les citoyens, connaître comment ils vivent. » Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire était ce qu'on appelle les gens de la droite. On ne pouvait jamais faire la révolution à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je veux également que nous puissions préparer quelque chose ensemble. Ainsi, je suis resté. J'ai pu vivre avec le président. Il m'a fait la faveur, c'était la première fois. Il m'a dit un jour, on va rester toute la journée. Il est président, il est matin, il me prend, je suis au bureau, je me suis à côté. Toutes les personnalités qui me sont, les gens, la suréité, tout, quand il parle, il m'a dit, il m'a dit, viens, ça dit, tu es littérateur. Et j'entends tout, et je comprends. Après, il m'a dit, je voulais que tu comprennes comment je vis. Il dit, c'est des faciles faciles dans ces pays, parce qu'il y a de l'autre côté, les gens nous combattent. Voilà comment j'ai pu rencontrer les présidents. et moi-même, je fais, je rencontrais beaucoup de personnes, parce qu'il y a Vigéran, je me promenais, j'allais en voiture. Quand je n'avais pas de voiture, je me promenais en taxi, je mangeais partout. C'est du fait que je me fais, je me suis fait une idée de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, voilà comment, je vais travailler. Mais je pourrais dire la vérité, que je suis parti soutenir une personne et ses idées. Et tout autour du président, il y avait un vide. Merci. Et un peu autour du président, je suis parti pour la deuxième fois, j'ai vu les gens qui combattaient avec les présidents de la Côte, et ces gens se sont enrichis. Ah oui, ah oui, ah oui. Et qu'on appelle les néfondateurs. On ne gêne pas par rapport, ce n'est pas par rapport aux gens. Je ne suis pas parti, prendre quoi que ce soit, mais j'ai voulu, je suis dit comment que nous venons avec les frères, que nous puissions éviter les erreurs, en disant, il faut que nous allions dès l'avant. Parce que ce n'est pas les idées, également que moi, je suis parti à la Côte d'Ivoire, c'est toi également les idées, que je suis venu au crime, pour que je dise, à chaque fois quand je vois la même, je lui dis toujours, voici les idées. Je dis, moi, ce n'est pas par rapport à qu'on fasse des morts, en disant, nous allons nous battre pour le président, pour sa libération, mais nous devons continuer un combat. Car il ne faut jamais laisser les vies dans la Côte d'Ivoire. Il faut que vous soyez présents. Voilà comment c'est qu'il m'a amené à connaître la Côte d'Ivoire. et ça, c'est fait également, pour moi, un grand deuil, le jour de son arrestation. Car c'était la première fois. Et les présents lui-même, au moment où il était assis, c'était le 17 janvier 2011. Et c'est lui-même qui a pris les téléphones qu'il m'a appelés. Pour me dire, nous allons commémorer le 50e anniversaire de la mort de ton père, je veux que tu viennes. Mais j'étais bloqué, car j'ai toujours la nationalité congolaise avec un passeport congolais. L'ambassade du Congo, où ce sont des traînes, m'ont bloqué. Parce qu'il a fallu que j'ai renouvelé mon passeport, ils ont refusé. Ainsi, j'allais aussi aller en Côte d'Ivoire. Pour moi, je dis le nom du président de la mort et c'est aussi le même, c'est le nom du Mont-Bas. Je dis c'est le même moment. Ainsi, lui-même l'a dit et je l'ai expérimenté. Je connais beaucoup des chefs d'État africains. Je ne signe jamais leur nom parce que je suis parti me rencontrer. Nous avons pu discuter de la politique. Et tous ceux qui me montrent c'est leur fille. Et je pousse leur fille. j'aurai l'argent de ça. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a qu'à Côte d'Ivoire le Président Macron on a parlé des idées de la politique. Il m'a parlé en disant je veux que tu entres en contact avec ceux de la politique pour que vous puissiez au moins il m'a dit aidez-moi à Côte d'Ivoire. Parce qu'également au niveau de la politique ce sont les résistants. Il faut quand même construire un prochain. Et voilà je lui ai dit mon témoignage avec la Côte d'Ivoire et comme je l'ai dit également par rapport professeur de commerce c'est un ami je suis le dernier fils de Patrice et Béry de Mont-Bas. Je suis né deux mois après sa mort. Mes frères ça dit que quand vous voyez dans les photos ce sont ceux qui sont nés pendant qu'ils étaient vivants. Donc on parle volant 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 avec des hommes on trouvera ce qui est difficile par rapport à les enfants qui ont eu la terre d'Italie d'autres personnalités politiques pourquoi ils ne font jamais la politique ? Parce qu'on vit avec la crainte de la façon pour le tuer et les gens demandent pourquoi ils ne combattent ils disent qu'on porte ses deuils mais moi quand je n'ai pas volé mon père moi je l'ai découvert à travers les livres ça c'est j'ai dit je mène les combats donc il n'y a pas la peur ici en 2005 j'étais candidat à la présidentielle et tous ceux qui se disent de mon liste sont du faux et je les réfléchis c'est là donc que ce soit Kabyle et les autres nous nous connaissons je me suis levé tout seul j'étais candidat indépendant quand j'ai demandé à vos amis à Paris je serais candidat à la présidentielle tous m'ont fouillis donc mon téléphone ne sonnait plus à un moment je me suis posé la question pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça non j'ai pris mon courage avec un ami nous avons confectionné un journal et ce journal paraissait au pays et je suis descendu on m'a arrêté deux fois en prison ça dit comme les petits voleurs tout ça c'est pour mais dissuadé il n'est pas les très longs et tout ce qui s'est dit c'est le moniste mais vous voyez il ne disait rien du tout et on venait en prison pour me dire écoute change de position on va te libérer et je n'ai pas changé j'ai été le seul candidat de la présidentielle parce qu'il fallait payer la caution de 46 000 euros ce sont des communes qui ont cotisé pour que j'aille payer je suis parti à la présidentielle les jours je pris mon avion dans mon poste je n'avais que 20 euros donc je descends j'étais le seul candidat piéton et parmi les 33 candidats quand il y a eu le premier tour j'étais 17ème sans moyen les gens ne vont voter que pour le pas par rapport au nom donc ils ne me connaissent pas ni foutre ni quoi que ce soit par rapport au nom 2011 si je me présentais j'allais remporter les élections au Congo on gagne les élections avec le nom des Lumumba rien que les noms aujourd'hui on gagne les élections mais comme je suis chrétien et dans la vie de la prière les ténèbres étaient interdits parce qu'il y avait des projets pour qu'on puisse mutuer ainsi je me suis rétiré voilà les élections ont eu lieu j'ai échappé et je n'ai pas parlé aujourd'hui j'ai fait parler au complet qui était là aujourd'hui il y a le silence à l'intérieur personne ne parle à l'intérieur personne ne parle tous les combattants qui sont là ils n'ont personne donc aujourd'hui j'ai fait parler à l'ère non voilà je puis dire quand on mène un combat ce n'est pas par rapport au nom je connais également beaucoup de difficultés l'idéal est de dire je participerai avec des frères et soeurs pour pouvoir libérer également les combats je suis parti et je suis convaincu également avec la Côte d'Ivoire j'ai dit cette manifestation d'aujourd'hui va nous permettre à ce que nous puissions élaborer également des stratégies pour que nous ne laissions pas la Côte d'Ivoire à Vidjan vide alors il faut qu'on soit présents parce que nous disons non que le combat comme le président de la Côte d'Ivoire ce n'est pas par les arts mais nous le ferons pacifiquement mais ce n'est pas les humains donc il est temps à ce qu'ils puissent nous réunir et la libération du Congo est bientôt là Camille est bloquée donc on est en train de discuter comment les faire partie c'est-à-dire avant quelques mois je vous remercie beaucoup d'avoir fait votre connaissance dans l'essence du pays en disant ce n'est pas d'aujourd'hui que mon cœur bat également pour la Côte d'Ivoire nous sommes ensemble et à tout moment pour me solliciter et je serai avec vous Sous-titrage ST' 501